J'accueille Jacques Nerya à présent qui est avec nous, bonsoir. Ancien officier dans le renseignement militaire, vous connaissez bien évidemment le Liban, le Hezbollah. Votre sentiment aujourd'hui c'est quoi ? C'est que le Hezbollah continue de s'en tenir, ce qu'il fait à peu près depuis le 7 octobre, toujours ces petites provocations quotidiennes, mais sans engagement massif. Écoutez, ce ne sont pas de petites provocations, ce sont des jours de bataille, je dirais des batailles rangées de deux côtés, qui c'est naturellement avec une intensité limitée, des deux côtés, une profondeur de 4 à 5 kilomètres de chaque côté. Donc Hezbollah a utilisé tous les moyens qu'il a, sauf les missiles à longue portée, qu'il n'a pas encore utilisé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le Hezbollah ne passe pas à l'étape d'après, parce que, je dirais, son commanditaire, les Iraniens, sont occupés à négocier avec les Américains une paxe libanésa au Liban. Et de ce fait-là, les Iraniens, comme les Américains, ne sont pas intéressés à élargir les combats, à transformer, je dirais, le conflit entre Hamas et Israël en un conflit régional. Ils ne sont pas intéressés du tout, et surtout, ils veulent arriver à une solution du problème libanais. On parle naturellement du nouveau président libanais. Est-ce que Hezbollah pourrait accepter un autre candidat que Sleiman Frangier ? Ou au contraire, Sleiman Frangier serait la monnaie à donner pour Hezbollah pour qu'il se retire au-delà de l'Italie ? Il y a des tractations politiques et diplomatiques qui se passent de loin de nos yeux et qui englobent, à mon avis, des éléments américains avec des éléments iraniens, par intermédiaire ou directement, et qui concernent la solution du problème libanais. Et c'est pour cela qu'on voit un certain laxisme du côté de Hezbollah, de ne pas vouloir s'engager et d'être traité, je dirais, en quelque sorte de faux allié par Hamas qui se voit naturellement livré à une bataille à Israël tout seul. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de ce qu'a ébauché tout à l'heure le porte-parole de Tzal dans son point presse, c'est-à-dire l'enquête que réclament beaucoup de personnes déjà sur ce qui a conduit à la faillite du système sécuritaire le 7 octobre dernier, à la fois dans le renseignement mais aussi dans l'opérationnel, puisqu'on parle de déplacement de troupes peut-être quelques jours avant qui auraient été totalement, évidemment, on va dire de manière totalement incompréhensible pour l'armée israélienne de ne pas mettre beaucoup de troupes à la frontière avec Gaza alors que peut-être se préparait cette opération. Dror Even-Sapir, c'est un enjeu aussi politique parce que certains leaders politiques comme Yair Lapide réclament aujourd'hui que ceux qui sont responsables de cette faillite quittent leur poste. – Bon, alors il y aura une commission d'enquête, tôt ou tard, c'est clair. – Peut-être bientôt, c'est ce qu'a dit Agarri tout à l'heure, peut-être même avant la fin de la guerre. – C'est pas impossible, tous les responsables militaires ont déjà reconnu leur part de responsabilité, une partie des responsables politiques, c'est pas encore le cas de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, sur ce point précis sur lequel le porté-parole de l'armée Agarri a été interrogé, à savoir est-ce qu'il y a eu des bataillons qui ont été, alors qu'ils étaient déployés autour de la frontière avec la bande de Gaza, qui ont été déplacés vers les territoires de Cisjordanie pour protéger un événement organisé par un député, d'ailleurs un député du parti de Bethsa-les-Mautriche, il fallait davantage de protection militaire, Agarri a dit que oui, il y a eu un déplacement, peut-être pas sur ce point précis, mais effectivement la semaine du 7 octobre, des troupes qui étaient déployées le long de la bande de Gaza ont reçu l'ordre d'être déployées ailleurs dans les territoires de Cisjordanie, donc on comprend très bien quel est l'enjeu politique, voire même idéologique de cette controverse. Et là on retourne à un débat gauche-droite classique, à savoir que certains vont dire, voilà, on a dégarni une frontière pour défendre des implantations israéliennes dans les territoires de Cisjordanie. Donc on comprend bien où est l'enjeu politique, idéologique de cette controverse qui va effectivement nous accompagner pendant encore très longtemps. Jacques Nair, votre sentiment ? Je dirais l'erreur colossale du renseignement est tellement colossale qu'on ne sait pas où commencer. Mais de l'autre côté, je dirais le vrai responsable, c'est les opérationnels. Il ne fallait pas délaisser la frontière, il ne fallait pas laisser toute la frontière, les 40 kilomètres de la frontière uniquement avec trois chars d'assaut. Il fallait tout simplement être plus conscient du danger, même je dirais pendant des années. Même si les renseignements disaient une chose, les opérationnels disaient « Ok, on vous a entendu, nous on prendra nos précautions ». Les précautions n'ont pas été prises. Et si jamais ces commandos qui ont été envoyés à Hawara, en Cisjordanie, étaient restés sur place, et s'il y avait eu un peu plus de chars d'assaut sur place, ce désastre ne se serait pas passé. Maintenant, ce qui se passe derrière les coulisses, vous ne vous imaginez pas ce qui se passe. Une guerre incroyable entre les responsables des renseignements militaires, les 8200, l'unité des écoutes qui est en train de combattre une autre unité qui devait soi-disant être la secondée. Chacun d'eux est en train de former des équipes pour retrouver des matériels, et des renseignements qu'ils ont distribués pour essayer de se dédouaner de la responsabilité qu'ils avaient directement dans cette affaire-là. Il faut se rappeler que tout se passe déjà au niveau d'un lieutenant-colonel qui a menacé les soldats. – Oui, c'est ce qui observe dans les écrans. – Les observatrices, si vous continuez à nous envoyer de ces rapports-là, je vous traîne en justice, c'est complètement aberrant. Donc on commence par ce lieutenant-colonel pour arriver des colonels et des généraux, et finalement jusqu'au chef de l'armée. Et il ne faut pas faire exception non plus de l'ex-chef des renseignements, Kochavi, on l'a vu dernièrement, donner une conférence, encore en tant que chef des renseignements et en tant que chef d'état-major, qui disait que Hamas ne penserait même pas, il n'oserait même pas initier quoi que ce soit contre Israël. Et ça, à peine quelques mois avant la guerre. – Oui, ça c'était une conception qui était partagée par les dirigeants militaires et par les dirigeants politiques, qui pensaient qu'effectivement le Hamas était dissuadé d'agir contre Israël. Donc à partir du moment où effectivement des soldats, ces fameuses observatrices qui ont pour charge, qui ont comme mission d'être rivés sur les ordinateurs qui filment des caméras de vidéos de surveillance, qui filment ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, dans la bande de Gaza, et qui ont prévenu, attention, il se passe quelque chose, même la normale, eh bien leurs supérieurs les a traités avec le mépris que Jacques Néria vient d'évoquer, parce que ça ne correspondait pas à la conception qu'il avait, lui, le seul lieutenant-colonel, que ses supérieurs les dirigeants des renseignements militaires avaient, et que les dirigeants politiques également avaient, à savoir le Hamas n'a ni l'intérêt, ni la volonté de s'en prendre à Israël. Donc cette conception, elle était largement répandue pour le plus grand malheur des habitants du sud d'Israël, pour le plus grand malheur des otages et de leurs proches, et des 1200 plus personnes qui ont été assassinées. Et de ces soldats d'ailleurs, qui la plupart de ces observatrices, qui ont payé de leur vie, notamment l'une de celles qui avait alarmé l'état-major, eh bien elle a été tuée ce jour-là, je crois qu'il s'appelait Noam Echel, et son père mène le combat aujourd'hui pour faire reconnaître la faillite de l'échelon militaire. Sur la bande de Gaza et les otages, une information assez intéressante de nos confrères de la semaine 12 qui vient d'être révélée, il y a des négociations, Israël envisagerait d'autoriser que les critères de libération des otages soient un petit peu élargis, c'est-à-dire qu'Israël jusqu'à maintenant exigeait du Hamas qu'il ne libère que des femmes et des enfants, là il se pourrait qu'Israël puisse autoriser en quelque sorte qu'également des hommes âgés, des hommes malades, des hommes blessés puissent être libérés. Donc en quelque sorte Israël pourrait accepter, en contrepartie malheureusement des terroristes pourraient être remis en liberté, et bien évidemment en contrepartie il y aura davantage de journées de trêve, on n'en est pas encore là, bien évidemment il faut être précis, mais ce serait là une évolution, un assouplissement en quelque sorte des positions d'Israël. – Il faut faire attention aux fake news, il y en a plein, il y a des négociations qui n'ont jamais commencé, qui n'ont jamais été sur table, qui n'ont jamais été traitées, donc pour l'instant je dirais, étouffons ce renseignement-là et puis passons à autre. – Bon voilà, en tout cas c'est vrai que pour l'instant il n'y a aucune trace de négociations officielles, officieuses sans doute, et que l'offensive militaire se poursuit. Merci en tout cas à tous les deux, merci à Jacques Néria, ancien officier dans le renseignement militaire, merci à Dror, Émane Sapir, analyste politique. – Merci. – Concernant.